Musique de générique 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 Ah que c'est beau cette petite aurore boréale Ah la 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 Bon, je sais pas trop quoi faire aujourd'hui Que vas t'en faire ? Mais c'est qui qui parle derrière moi ? Moi j'ai un gros plan sur l'anus de mon corbeau là Heeeeh Salut tout le monde ! Comment allez-vous ? Bah je pense pas qu'ils vont te répondre Mais en tout cas moi ça va Toi ça va ? Ok c'est bien Attends je te monte dessus Attends bouge pas Assez on fait un enfant ! T'enquête la moquette Là tu vas reproduire mon corbeau là Il va se calmer Bon les amis aujourd'hui Deux petits boss au programme Nous sommes à la citadelle Non mais pas la citadelle non On est au rempart des flammes internales Et on va se faire McTéridon Tête de guidon Comme direct encore Et on va faire après Grull Grull qui d'ailleurs était un boss Que j'adorais particulièrement Grull Grull D'ailleurs on va en croiser Et il est enfermé Par Illidan non ? Enfin il est enfermé avec des Rubik's Cube C'est pas Illidan qui est enfermé ? J'en sais rien Moi et le lore de Warcraft ça fait 2 de toute façon J'ai du mal avec le lore Donc ceux qui savent N'hésitez pas à faire partager votre science Votre savoir Votre savoir faire Tout à fait Dans les commentaires Je suis le côté gameplay de la communauté Je ne suis pas le côté lore Voilà Chacun d'un dans mes abonnés Ils sont très 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 lore Ouais je connais un youtubeur Qui s'appelle Laykeny Qui fait des chroniques Quelque chose qui s'appelle Les chroniques de Warcraft Et qui explique super bien le lore Je pense qu'il faut laisser aux gens Ce qui savent faire le mieux C'est à dire expliquer le lore quoi Ah ouais c'est bien Donc voilà McTéridon Il a dit bonne nuit à tout le monde Et il est parti se coucher Ok Il est sale Ah Tête de McT Euh Cadeau Ok Je te laisse le sac J'ai déjà ce qu'il faut Mais il me court après Ah mais t'as des amis Tu me les donnes Et voilà c'est déjà terminé McTéridon Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo C'est tout on bye Et ciao Gros bisous 2 minutes 52 vidéos Aucun respect Vraiment on se fout de la gueule du monde je pense Et bien sur on n'oubliera pas de monétiser la vidéo Bien sur bien sur Parce qu'attends Il faut des millions Aucun respect Et sachez qu'en cliquant sur cette vidéo Vous allez être conduit sur un lien de spam Donc on va continuer bien sûr On va aller voir un petit coup de gruel Moi je pense qu'il fait la gueule C'est un moment que je veux pas aller le voir Je sais pas s'il va me reconnaître Il gruille il fait la gueule Bah je sais pas moi il me faisait la gueule un peu Par le passé il m'aimait pas trop A chaque fois que j'allais vers lui il me tuait Tu sais parce qu'en fait il fallait pas bouger quand t'étais en Dans le ciment ou je sais pas trop quoi Il te donne un dot sur toi Il fallait pas bouger sinon tu prenais des dégâts C'est vers tes potes Je sais plus si ça marchait comment c'est à dire C'était quoi ce truc Il fallait Non voilà T'avais un buff Enfin un debuff sur toi Qui te ralentissait au fur et à mesure Et en fait fallait s'écarter de tout le monde Parce que tu te transformais en pierre Et au moment où cette pierre éclatait Plus t'avais de gens autour de toi Plus tu prenais de dégâts Et si t'avais 5 personnes autour de toi Bah t'étais mort quoi Ouais C'était triste Et tu tuais les 5 personnes qui étaient autour de toi en même temps Alors est-ce qu'il faisait un méga bump Je sais pas si toi t'avais testé ta guilde par le passé Mais moi avec ma guilde Bon quand on maîtrisait bien le combat bien sûr Pour au début On le faisait tanker par un rogue Ah oui ça m'arrivait Il me semble qu'on avait fait cette stratégie à l'époque Un rogue full esquive Il prenait aucun dégâts Mais par contre il gardait l'aggro Avec tous les détournements Parce qu'à l'époque détournement ça s'enlevait pas Enfin je sais plus comment ça fonctionnait Mais on pouvait vraiment faire un aggro de ouf C'est vrai qu'à l'époque on avait vraiment des stratégies un petit peu bizarres Il fallait vraiment qu'on teste un petit peu tout Parce qu'on avait On avait des trucs bizarres Déjà Bah Les tanks principaux c'était bah des guerriers en fait Ouais Il y avait rien d'autre Ce que je cherche Bah il y avait Drood Drood c'était très très en vue aussi Bah les Drood c'était des sacs APV Ouais c'est ça Ils esquivaient et puis sacs APV Point final Mais bon moi avec mon war j'étais full rendu Et puis c'est tout Et puis c'est tout hein A l'époque Bah oui c'est ça Et puis tu faisais pas de dégâts quoi Alors que maintenant bah tu mets un guerrier ou un druid Bah avec la vengeance T'atteins des sommers En général bah moi chez Zephyr C'est toujours un tank qui est en premier au DPS Heureusement que c'est un tank D'ailleurs pour la petite information J'ai euh J'ai mon Mon GM Jam Qui est Drood tank Et sur euh Les paragons des Klaxis au siège de Grimard en héroïque Il fait 16 millions de DPS 16 millions 16 millions de DPS à la fin du fight Donc sachez que moi pour faire 16 millions de DPS Il me faut 6 ans Ah mais le mec il fait la moitié Il fait euh Ouais Ouais parce qu'il y a beaucoup de zones Aussi sur ce combat là Puis lui avec tous ses griffures etc Ses saignements Ouais 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 C'est euh C'est impressionnant franchement Les chapeaux Ouais Donc là on se dirige à le repère de Gruul qui se situe dans les tranchantes D'ailleurs je sais pas si cette région va encore exister euh Alors cette région sera la crête de Givrefeu à Voileur de Draenor Donc euh Euh Ça ressemble pas trop à ce qu'on doit J'ai détesté cette région Ouais Elle était pas de territoire Elle était plein de Plein de gros ogres dégueulasses Rentre j'aime bien le Les dragons en palais Je trouve ça Je trouve c'est triste moi Alors moi je trouve ça cool Des Onisia qui sont en palais Voilà On a Celui-là il a vraiment à quoi Ah d'ailleurs on a pas fait Onisia ? Euh Bah Onisia c'est Brass of the Lichling Donc euh Ah ouais c'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Il y a moins en moins de joueurs Qui l'ont Est-ce que tous les anciens ils partent Le mec Comment il se la pète Non mais c'est vrai C'est rare que je rencontre des gars qui jouent depuis Vanilla quoi C'est de plus en plus rare je trouve Bah j'en ai rencontré alors j'en ai rencontré Alors soit il y a des MeToo dans le lot Bah qui te montre son grade soldat Même soldat minimum tu vois Ca prouve qu'il était là C'est clair C'est vrai que le grade soldat c'est un bon moyen de Encore qu'on peut maintenant l'avoir avec 1100 Ah bah 1100 de cote en RBG je crois Non c'est pas soldat Bah chevalier minimum Alors comme moi par exemple Je suis chevalier bon avec Oxor Toi t'es je sais plus t'es l'étant commandant voilà Ouais Donc ça c'est la preuve que là on était des vieux de la vieille finalement quoi On était présents Lorsque le monde a né quoi On était là On était présents On pèse dans le bise tu vois On pèse dans le bise ouais Ca fait plus de 8 ans qu'on est sur le jeu quoi C'est dur Indétrônable Et pourtant j'ai essayé hein J'ai essayé de me décrocher de ce jour J'ai pas moyen J'ai fait des poses aussi Il y a un cataclysme Ouais mais t'as sûrement La lame des dragons franchement j'étais vraiment en mode gorou casu Ah pareil Mais je pense que t'as sûrement du Aussi tester d'autres MMO C'est obligé Tu peux pas le Tu peux pas dire non T'as pas le droit Bah oui à la fin de cataclysme Enfin la fin T'as essayé d'autres MMO mais t'as pas accroché Je suis parti sur Star Wars ça a duré deux mois Voilà Comme moi voilà T'as pas accroché J'suis monté niveau c'est niveau 50 je crois J'suis monté niveau 50 et j'ai euh J'ai fait un peu de pvp et puis au bout d'un moment j'ai fait ok et après Dans WoW c'est vrai que beaucoup vont dire oh on tient par la main pour des trucs Star Wars Mais bon Au moins y'a du contenu quoi Bah c'est vrai que quand tu fais pas de mode HM tu finis vite par tourner en rond en haut Une fois que t'as Tu es Rirol Ouais enfin Rirol Enfin à moins que tu vraiment tu sois un gros fan de Rirol et de Kett et de Lore ou je ne sais quoi Bah moi personnellement je parle en tant que gros joueur hardcore d'enfoiré Bah bah voilà c'était Grull Voilà Farido Ah elle a pas la tête de Grull par contre Il y avait une tête de Grull ? Je sais pas Je me posais la question Je crois pas Non Bon bah 10 minutes même pas de vidéos hein Comment on va meubler tout ça ? Je ne sais pas Y'a quoi à faire encore à BC ? Comme boss comme ça Hum Qu'est-ce qu'on avait à faire à BC ? Après on a SSC mais SSC je pense qu'on va le faire dans une vidéo à part Je pense que c'est pareil pour L'œil de la tempête Voilà Yjal Et puis il y a le temple noir Yjal Yjal on n'a pas déjà fait en vidéo Je crois que j'ai déjà fait en vidéo Yjal Et pareil pour temple noir mais bon j'ai pas fait avec Oxor HD C'était bien Ouais c'était bien Y'a un moment J'ai fait avec Oxor tout court je crois Donc ouais on peut s'en pour y refaire Faut qu'on y passe Bah écoute de toute façon je voulais afficher déjà la tête de McTheridon déjà Je vais me faire ce petit plaisir là Sur un piquet C'est où qu'on l'affichait la tête de McTheridon ? C'était un chatrate ? Non 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 c'est euh Et en levant ? Au remport là T'es à la zone de départ des Alli Euh Ah Oui Oui Ça y est J'y suis J'en remets Wouah J'ai fait exploser mes bottes Ah t'as pété Je me suis envoyé en l'air Ça change Euh Ouais C'est vrai que c'était très court quand même ces deux boss Là je m'entendais pas à ça Je pensais qu'il y avait plus de trash Et non y'a pas de trash Et à partir du moment où tu one shot tout le monde C'est vrai que ça raconcine vachement l'histoire Ouais même moi je shoot les boss presque Donc c'est pour dire Donc je voulais afficher la tête déjà Je trouve ça assez marrant d'afficher la tête En plus en plein milieu du... Sur un piquet t'es normal Mode gros dégueulasse Je vais également à rechercher mes épaulettes Où ça se prend ? Ça achètera je crois Le stuff non ? Euh... Tu as fait le choix de nos jours sérieusement ici ? Oh je sais pas hein ? C'est terminé quoi ? Enfin j'en ai marre d'avoir le choix Je veux plus avoir le choix entre vivre toute ma vie avec... Sachant que level 60, 70 tu le fais dans deux régions en notre terre Euh... Ça te prend 10 heures à tout péter quoi Tu fais la péninsule à fond et tu fais un agro à fond T'as fini quoi A peine ouais Pour monter de niveau 1 au niveau 60 avec mon... Hors deux là que j'ai fait Euh... J'ai mis... Il nous suffit de faire des frappes mortelles sur tous les mobs que vous croyez Et la blessure profonde se... Se charge du reste en fait Et les mobs meurent tout seul C'est... C'est une grosse break Et au level 46 vous avez euh... Euh... 100 et tonnerre je crois que ça s'appelle Si je ne dis pas de bêtises Euh... Qui vous permet en fait à chaque fois que vous faites un... Que vous faites un coup de tonnerre Vous avez euh... Bah blessure profonde qui s'applique sur tout 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 les... Les mobs qu'il y a autour de vous Et ça fait euh... Bah ça fait tout le boulot en fait vous n'avez plus rien faire C'est pas mal comme pour tanker aussi Parce que tu prends vraiment bien l'agro avec ça aussi Ouais mais en tank ça fait pas autant de dégâts hein J'ai essayé en posture tank Effectivement tu prends bien l'agro mais euh... Bah au niveau 60 euh... Ça fait des coups à 200, 400 coups critiques Et euh... En spearmes euh... J'ai fait des... Des critiques de blessure profonde à 2500 Ah ouais ! C'est... C'est clair Voilà Ça s'explique Et je vais mettre la tête de mactéridon Je crois à un anneau je m'en bats les couilles hein Oh la la comment t'es grossier ! Oh la la... Oh ça va s'amuser faut que j'arrête Ouah le mec ! Le mec ! Allez affiche moi la tête de mactéridon là Et bah encore là ? Euh... Je sais pas hein Je la vois pas hein Ah si ça y est Si voilà Salut ! On s'est vu de ta la Il a une bonne tête hein Il y a pas si longtemps Tu te rappelles ou pas ? D'ailleurs il était pas aussi gros que ça là ? Euh... Si la tête si On peut dire que depuis qu'il nous a vies euh... Il a perdu la tête ! Il a perdu la boule Bon Ah là là quel comité Oh il y a un pigeon là Enfin un hibou Je sais pas quoi Une merde Une merde qui vole Une merde blanche Qu'est ce que c'est ce truc hein ? Ah oui ça devait être les yeux d'un mage Un connerie comme ça Ah il m'a fait un clin d'oeil N'importe quoi J'te j'ai eu Il m'a fait un clin d'oeil Quand tu descends Ca en fait c'est un oeil qui est un peu fermé tu vois Donc quand tu descends Il fait un clin d'oeil Tu regarderas sur ma vidéo Parce que tu recordes toi je suppose Ouais Je recorde aussi Comment meubler par Tancor et Oxford Bon bah je ne sais plus quoi faire Je n'ai plus l'idée Honnêtement qu'est ce qu'on avait réussi à l'époque Oh est ce que ça te dit un petit run Des salles brisées C'est une instance qu'on avait En mode héroïque qui était une des instances les plus dures A baisser en fait Moi je m'en rappelle Je l'avais fait en Plein de fois en héros Et c'est vrai que c'était très 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 compliqué C'était chaud hein On prenait vraiment beaucoup de dégâts C'est pas grave Les clés en plus s'est récupéré quelque part C'est assez chiant pour les récupérer On va le torcher d'une vitesse là Ouh Easy peasy Easy game The SF Nether Et c'est parti Ouais moi c'est pas clair C'est vrai qu'il y avait du grand contrôle à faire ici Ça rigolait pas Euh Ouais Par tes chamanes Sans chamanes Sans chamanes Ou sans Mages T'es foutu je crois Ouais Ou un petit rock pour faire un assaut Un sap Un glaçon Un glaçon Un glaçon du chasseur Ouais Plein de façon différente de faire la chose D'ailleurs je vais te demander de me faire un petit Un petit maléfice là sur un mob On espère qu'on galère pas trop C'est lequel ? Non je te souviens Je suis en train de me désenter là Ah Ah mais moi je te refais hein Mais il n'y a pas de soucis Ah bon ? Ouais c'est vrai qu'on galère vachement là Bah je ne sais peut-être qu'il y a un qui est insensible aux dégâts d'épée Enfin je sais pas aux dégâts physiques Ah il y a un truc à savoir en ce moment là Attention Tu fais quoi ça ? Bienvenue dans les écoles Ah tu vois je suis jamais là Ah si 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 c'est bon je me rappelle C'était rouleau avec le poison ici Ouais ouais c'est assez chaud là Je me souviens qu'il y avait un mec qui est arrivé ici et puis il me dit Euh t'es encore ? C'est en train de rosser les salles brisées là Je sais pas comment on fait La porte elle ferme Je sais pas comment on fait Euh Bah en fait parce que c'est pas la porte La porte elle est là Euh là T'as un meilleur souvenir que moi de ce donjon Je te le dis Ouh Ouais et encore qu'à l'époque de Burning Crusade j'en ai pas fait beaucoup Des instances héroïques parce que euh Parce que euh Parce que j'avais pas de stuff en fait J'ai commencé Ah c'était dur hein J'ai commencé le PVE à la fin de BC Moi j'étais avec mon Roar ici En def C'était à basse tourbière en héroïque je sais pas si tu connais Oui Les gros géants de la fin ils one shot Ils one shotaient des fois Ah ouais ouais non mais ils mettaient des claques mais euh Truc de fou hein Fallait vraiment que tout le monde soit opérationnel Ah ouais c'était bon Franchement j'ai euh C'est terrible quoi Enfin Je retrouve plus cette sensation que j'avais avant quoi Ah bah tu la retrouveras jamais hein Ça c'est sûr Mais bon ce que je dis c'est que moi j'aime bien ce qu'est devenu WoW personnellement Je trouve mon Je trouve ma difficulté en raid héroïque Euh Après bien sûr tout le monde n'a pas l'occasion Le temps de raid en héroïque Même en normal Héro normal On pourrait trouver un moyen de trouver une certaine difficulté dans le jeu Mais sans faire de raid et je pense que c'est ce qui euh Raid un poil en est à faire Ouais enfin ça c'est une difficulté que tu te donnes toi même Mais un truc comme à Diablo genre qui augmente la difficulté d'un donjon Bah y'a pas le Les reines mystiques qui vont apparaître à WoW drainer Mythique Mythique Mais ce sera la même chose que la raid héroïque en vrai d'actuel Ce sera la même difficulté Y'aura pas d'héroïque alors ? Y'aura que du mythique Bah c'est le mode héroïque qui change le nom en fait Et qui change de format C'est complètement nul Alors Ca change juste de format en fait et de nom Parce que en fait on va Ah je dis vachement en fait Je me rends compte y'a un mec qui m'a dit dans une vidéo Ah oui c'est vrai que tu dis beaucoup en fait Ah c'est comme moi Ah en fait oui Ils disent ce que je disais souvent On s'en rend pas compte On a vachement de tics de l'envoyage Comment ça s'appelle le mot que j'ai souvent ? Ah j'ai envie de dire J'ai envie de dire que voilà J'ai envie de dire qu'on est pas là pour beurrer les sandwichs Tout à fait Y'a un mec qui m'a dit t'essayes de choper quoi au cœur là ? J'sais pas quoi lui répondre J'ai essayé de choper les fesses de ton corps en fait mais j'y arrive pas Oh non je suis déjà pris Je suis désolé Ça m'empêche pas tu sais Ah t'as pas vu T'as pas vu ma dernière vidéo où je suis en pvp ? Non c'est vrai que j'ai très 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 peu de temps encore de regarder les vidéos des collègues sur Youtube Elle dure 10 minutes j'ai fait un petit montage pvp sympa Et à la fin y'a un petit bonus Je suis dans le décolleté de mon meilleur ami C'est sympa Tranquille Et bah voilà il est terminé 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 Et t'as terminé là Attends on libère les copains Voilà Ouais Mais alors d'avou On passe tout en fait alors qu'on pourrait se faire des PO et tout mais non on passe tout Grave no disrespect Bon 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 on est à 23 minutes de vidéo là Qu'est ce qu'il veut lui avec les rares là Y'a quoi lui Qu'f J'ai bien peur que Finglott n'ait pas survécu Oksar Ah Qu'est ce qu'on en a à foutre C'est bizarre Bon et ben on va pouvoir conclure ici je pense On va se retrouver sur des donjons sur des raids même très très prochainement Avec par commencer je pense SSC c'est bien ça Euh Alors SSC Ouais je pense que c'est là Avec dame vache Après hein Dame vache qui est très très tendu d'ailleurs à faire Ouais faut se lancer les petites boules là Ah bah non maintenant Enfin euh Je le faisais au tout début de Mistoff Pondariae quand j'avais pas de stuff alors que maintenant je pense que je vais Non ça va se tronquer Je vais faire un deuxième Un deuxième anus T'inquiète pas ça va pas facile Par contre le plus dur je pense ça va être Keltas Hum non Non ? Si t'es venu en rigoler je me dis que non Non mais le problème avec dame vache c'est que tu sais tu as des Non c'est Keltas Des noyaux Keltas Non bah en fait c'est le même niveau je crois SSC et Keltas C'est le même palier Ouais mais il est plus chiant il fait des CM Et si t'es CM euh Bah si t'es CM je te pète la gueule Non mais si t'es CM On verra on verra de toute façon ça fera du freestyle hein Y'a aucune préparation à l'avance Ça passe ou ça casse Bon et ben je vous laisse les amis Et je laisse le dernier mot aux petites enquêtes La moquette La moquette Plein de gros bisous tout le monde Portez vous bien Bye bye Bon ça la moquette Mais t'as aucun respect avec les grands doigts hein Moi de disrespect Viens là Viens ici Viens ici Viens ici je vais te taper Ah tiens Bon bah écoutez c'était un plaisir Et euh je vous fais un gros gros bisous Et on se retrouve donc pour la suite Bye bye Ciao Oh je sais pas quoi dire en dernier mot à chaque fois Je suis un sac Blaaaah Voilà Pas de respect Bye